Un village Dans une calanque Au grand soleil Dans une calanque Au grand soleil Allô? Les Anglaises? Quelles Anglaises? Non, je comprends pas! Articuliers un peu et... Hein? Francis! Viens voir un peu là! Y'a quelqu'un qui me parle là! Je comprends rien du tout! Les Anglaises? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas! Allô? Quels Anglaises? Les Anglais... Ah! Ah! Los Angeles! C'est pas les Anglaises, c'est Los Angeles! Qui ça? Ah, monsieur Boudrague? Ah oui, 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 oui! Ne quittez pas, je l'appelle! Boudrague! Monsieur Boudrague! Monsieur Boudrague! Oui, j'arrive! Donnez-moi ça! Allô? Allô? Oui, il arrive! C'est l'Amérique! Allô? Mademoiselle Corrince? Oui, j'ai reconnu votre voix. Attendez une seconde. Oui! Oh, ça m'étonne que... que vous appeliez, hein? Mais en même temps, ça me fait tellement plaisir! Oh, parce que... Oh là là! On a cru un drame! Non! Je dis on a cru un drame entre monsieur Boudrague et vous! Une seconde. Oui! Si vous aviez vu la tête qu'il faisait! Mon Dieu! Oui! Non, un museau! Attendez! Je comprends pas! Non, un museau! Un museau! Un museau lent! L'homme de trois mètres! Oui! Alors je lui ai dit... Je lui ai dit, mais si c'est sérieux, ça s'arrangera! Oui! Oh, des petites frites sont comme ça tout le monde, maman! Par exemple, vous prenez... Tiens, Francis et moi! Oui, non, non, je dis... Francis et moi! Dieu sait si on s'entend, hein? Quoique des fois... Mais enfin, dans l'ensemble, on s'entend, oui! Eh bien, figurez-vous qu'un matin, je lui ai dit il y a à peu près trois ans de ça... Trois ans... Non, 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 non! Deux ans de ça! Je lui ai dit... Je te quitte! Eh? Non, c'est moi qui ai dit à Francis... Je te quitte! Madame Agnès! Ah, une seconde! Et après, eh bien, on s'est demandé comment on en était arrivés à cette histoire! et à cette dispute! Non, c'est vrai, parce que c'est parti d'une toute petite chose de rien du tout et on ne sait pas pourquoi ça a dégénéré comme ça! Écoutez, Madame Agnès! Oui, ben, ça va, j'ai fini, oh! Mais l'attendant, le compteur tourne! Le compteur... Quel compteur? Le compteur, vous tuez le compteur! Dépêchez-vous! Ouh, là, le compteur! Bonjour, Paty! Il faudra plus ou moins, là... De la rancune? Non! Ah, écoute, t'as mauvaise mémoire, hein? Pour moi, c'est tout simple, hein? Où tu reviens, où tu restes. Voilà, c'est clair, quoi! Ah, non, non, non! Si tu rates ton bout d'essai, tu reviens pas! Non, Paty! Adieu, Paty! Ça va bien, M. Baudrague? La foi, la terre continue à tourner, hein? Bon, ben, on va aller débarrasser la terrasse, eh? Mais qui nous en empêche? Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ça va ? Ça va. Merci. Tu sais ce qui m'était arrivé quand t'étais pas là ? Non, quoi ? J'ai l'objet de toi. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Tu as trouvé du travail ? Non. Je croyais que c'était pas bouché et puis il s'est un peu bouché. Alors je vais aller voir Burle à la Calanque pour la télévision locale. Il m'adorera. Ouais, peut-être. Tu sais, mais je crois que ta Calanque tu la laisses un peu trop tomber. Ouais. J'aurais pu prendre la suite de mon père, c'est ce qu'il voulait, mais moi, l'hôtellerie... Oui, mais enfin, c'est quand même là que tu vas t'installer si tu mets la télé, non ? Moi, mon rêve, c'est un magasin d'électronique tout azimut. Et toi, c'est quoi ton rêve ? Moi ? Un grand amour et une petite maison. Où ça ? Quoi ? La petite maison. Dans la Calanque ? Et le grand amour ? N'importe où, mais avec toi. Tu vois, tu dis rien. Tu sais, je me plais terriblement avec toi. Je sais que tu penses à Jackie. Il vaudrait mieux qu'on n'en parle plus. Ah, voilà qui est fait. Vous êtes propriétaire, mademoiselle. Ça me fait tout drôle. Ange, vous êtes un ange. Ce prénom m'est toujours allé comme un gars. Mes parents voulaient m'appeler Modeste. Quelle erreur fatale ils auraient commises. Où on va manger ? Là, j'ai retenu une table, à la brise. Excellent. Viens. Non, après vous. Non, non, mais... Non. Bon, alors... Aïe ! Oh ! Enfotate ! Quelle enfotate ! Oh, c'est magnifique ! Joséphine Mestrier. Je vous embrasse. C'est... C'est de moi. Ah ! Vous dépensez déjà votre commission. Non, non. Cette affaire n'est pas une affaire d'argent. Elle n'est plus une affaire d'argent. Je vous remercie infiniment, mais je vous embrasserai pas. Elle embrasse pas facilement, elle a raison. Après le déjeuner, il faut que nous allions à Marseille. J'ai promis à Chantal d'aller à l'inauguration de sa boutique. Après Marseille, elle s'en va, à Cannes, Saint-Tropez... Elle va même à Toulon. Quatre boutiques ! Vous savez, Ange, c'est pas suffisant. Merci. Il lui faudrait au moins quarante boutiques. Merci. Mais dès que j'aurai touché mes sous, je lui achète plein de boutiques. Apéritif ? Oui. Saint Raphaël. Trois, Raphaël. Garçon. S'il vous plaît. Merci. Mademoiselle, je tiens à vous mettre en garde contre un optimisme excessif, un enthousiasme prématuré. La somme qui doit vous être versée le sera par tranche, et sur deux ans, ce qui est la durée de la construction du hameau sur votre colline. En fait, souvenez-vous des termes du contrat. Il est convenu que vous avez commencé à percevoir ce qui vous est dû, mais par mensualité. Et une fois seulement que l'inscription légale de la totalité des axes sera terminée. Environ d'ici un mois. Oh ! Si tu veux une avance. Je veux seulement ce dont j'ai le droit. Non, j'attendrai. C'était surtout pour Chantal. Mais je pourrais me promener avec une de ses tuniques sur la plage de la Calanque. Peut-être on en vendrait. Dites-moi quel jour. J'irai vous contempler. Voilà, messieurs, dames. Merci, merci. Voilà, c'est bien frais. Francis, tu la connais cette petite ? Il me semble l'avoir vue. Elle est venue avec Gérard. C'est une copine. Il la tient en brassette, c'est pas une copine. Ah oui, puis il porte sa valise. On ne porte pas la valise d'une copine. Alors c'est une cliente. Et il lui aura recommandé la Calanque. Il tient pas par la taille d'une cliente. Eh ben, c'est la cent septième amie de monsieur. Mais ça provoque-le, il la rembarque. Dis, il a pas mis tellement longtemps pour remplacer cette Jackie. Ah ben, tu sais, pour les jeunes trois semaines, c'est une éternité. Maman, papa, je vous présente Caroline. Viens, viens, on se fait... Arthur, viens, on se fait chant contre chamin. Viens, viens, on se fait chant contre chamin. Tu n'as pas besoin de la partition. Si, 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 j'ai besoin de la partition. Ah, tu rigoles, non ? Le travail, c'est sérieux. Bon, on y va. Tu connais la tonalité ? Mi. Tempo. Voilà. Un, deux, un, deux, trois. Parti. Dis-moi si t'es rock, dis-moi si t'es branché, si t'es notre époque. Si t'es punk, si t'es funk, swing ou samba. Dis-moi si t'es reggae, si t'es bossa nova. Un, deux, trois, quatre. Dis-moi si t'es rock, dis-moi si t'es rock, dis-moi si t'es branché, si t'es notre époque. Si t'es rock, si t'es funk, swing ou samba. Dis-moi si t'es reggae, si t'es bossa nova. Un, deux, trois, quatre. Je suis la chanson. Allo, oui ? New York, oui ? Monsieur Boudrague ? Oui, n'oubliez pas, je vous le passe. Oui ? Monsieur Boudrague ? New York, s'il vous plaît. Allo ? Oui, Paty ? Tu veux que j'y sorte ? Non, 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 ça va. Oui, oui, je prépare mon enregistrement. Et pourquoi tu fais semblant de t'y intéresser alors que tu t'en fous ? Ça s'appelle chant contre chant. Non, chant contre chant. Ah bon ? Ça a pas marché ? Et alors, c'est pas récupérable ? T'auras sûrement une autre chance. Ah bon ? Mais t'étais pas sur un coup avec l'agence Gunnar Anderson ? Bien sûr que tu peux venir, Paty. Mais je te préviens, je céderai pas. Mais évidemment, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te préviens, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ... Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Hé, hé, oh, oh, arrête un peu. J'ai la tête comme ça. Viens m'abouffer d'un truc. T'es fatigué? Ouais. Bah, dis-moi sérieusement. Où en es-tu avec elle? C'est fini? Oh, fini, ça veut rien dire. Rien n'est jamais fini. Ou alors, disons que ça finit pas d'en finir. Au cinéma, d'aucune chance. Elle est très mauvaise comédienne. Elle le sait, elle en est consciente. Mais elle s'est raccrochée à ce bout d'essai. Tiens, elle est restée à Los Angeles, enfermée sans bouger de sa chambre en attendant la réponse. À côté du téléphone, en guettant la sonnerie. Échec. Alors, un téléphone au brave boudrague. Raphaël, je reviens, console-moi. Remarque, elle fait la même chose dans la chanson. Échec aussi. Raphaël, console-moi. Mais cet homme est un âge alors. C'est normal qu'elle veuille lâcher son clavier. Tu trouves pas ça, toi? Oui, mais elle est bonne à poser pour des photographes. Ça devrait lui suffire. Seulement, c'est l'oblige à voyager. Et moi, j'ai une nouvelle chance dans le show business. Je décorerai pas d'ici. Ça va marcher terrible, ce truc-là. Ouais, ouais, je crois. Parole du pro. Euh, reviens. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais rien. Alors, je peux quelque chose pour toi? Peut-être, oui. Tu devrais la rencontrer avec moi. T'as un oeil neuf, tu me donnerais ton avis. Mais oui. Ah non, 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 non. On en reste à ce qu'on a dit. Eh, c'est entendu. Allez, merci. Au revoir. Dis donc, fiston, sincèrement, tu es un peu léger quand même. Pourquoi? Parce que où on va la mettre, Chantal, quand elle reviendra de Cannes? Ah ouais? Où on va la loger? Oui, j'aurais dû prévenir, mais je... Je savais pas que vous auriez ce musicien-là. Ben... C'est un musicien. Oui, c'est un musicien. Alors écoute, la prochaine fois que tu es fiancé, tu nous préviens 3-4 jours à l'avance, d'accord? C'est pas une fiancée, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et je tenais à ce qu'elle vous rencontre pour que vous vous connaissiez mieux et vice versa. Oui, oui. Comme Jackie, quoi. Non. Non, Jackie, c'était une paumée à qui j'ai voulu donner une chance de vivre dans un bon milieu. Mais elle a jamais été ma petite amie. Tandis que celle-là... Celle-là, si elle vous plaît... Moi, je franchis la barre. C'est pas un coup de tête, non? Non, c'est une vieille copine. Elle est déjà venue. Ah oui. Bon, ben écoute, le problème va se poser dès demain parce que Chantal, elle revient. Alors elle a droit à sa chambre. Et je peux pas chasser cet homme, eh? C'est l'ami de Boudrague, et l'ami de Boudrague, ça va pas mieux. Oui. Oh, Francis. Comment est-ce que je te dois? Rien, rien, rien. On en parlera demain. C'est pas passé. Ouais? Bon. Allez, ciao, merci. Bon, messieurs. Allez. Bonne soirée. Salut. Euh... Ah, il y aurait bien Zoé. Zoé a une grande villa pour aller toute seule. Ah, ben oui, c'est une solution. Seulement... Je vois pas Zoé servir d'annexe à mon hôtel, moi. Moi, je vois une autre solution. Ce serait qu'un jour ou l'autre, tu fasses un gros effort et que ça devienne un véritable hôtel. Que t'aménages, par exemple, les quatre chambres de la façade nord où tu mets les patates. Non, pis quoi encore? Mais ça va pas, dis. Mais moi, je veux pas transformer la calanque en Saint-Tropez. Dis, je veux mourir tranquille. Tu sais très bien que quand j'ai plus de 12 clients, je deviens cardiaque. Et si c'était Caroline et moi qui nous occupions de l'hôtel? Ah bon, c'est toi qui veux me le donner, maintenant, l'infarctus. Mais dis, c'est sérieux ou je dois rigoler? Papa, pourquoi tu crois que j'ai amené Caroline? Je suis parti du garage avec un petit pécule. Je me lance dans le bidouillage de machines électroniques. Parce que ça, c'est ma passion. Mais ici, je vais créer une télévision locale. Ah, il y avait longtemps. Je suis venu voir Burle pour qu'ils m'aident. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de venir ici? Caroline me seconde et peu à peu, je m'installe. Eh bien, tu t'installes. Eh bien, voilà. Eh bien, tu t'installes. Eh bien, voilà. Et où je vais, moi? Où tu vas? Où tu vas? Vous restez ici, bien sûr, avec maman. Et puis, de temps en temps, vous allez à Brignol ou Vintabrain pour prendre quelques jours de repos. Eh, tu continues à faire la cuisine. Ah, tu es bien aimable, quand même. Je continue à faire la cuisine. Non, mais tu me fous dehors, quoi. Non, mais papa, si tu le prends comme ça, moi, je me tais. Tu viens de dire, il y a deux secondes que les clients te fatiguent. Oui. Maman et toi, vous partez jamais nulle part vous reposer. Eh bien, là, vous pourrez vous détendre. Et dis donc, Caroline, elle serait d'accord? Il faut la mettre à l'épreuve tout de suite. Mais c'est très joli tout ça, mais Fifi, qu'est-ce que tu as fait de Fifi? Fifi. Fifi, maintenant qu'elle a des millions, elle va pas continuer toute sa vie à faire les lits, à stiquer les cuivres. Ouais, ben, tu sais, c'est à réfléchir, ça. Moi, je crois que, oui, c'est une proposition honnête. Oui, c'est une proposition honnête. Voilà. Ton ami est installé. On trouvera à recaser quand Chantal sera là. Dis, c'est pas bête, là. Il y a une proposition honnête, là. Il y a Gérard qui propose de voir Zoé. C'est pas bête, ça. Ah. Ben, on va en discuter avec ton père, hein? Oui, en tout cas, nous, on va discuter du projet de Gérard. Eh, faites ce que vous voulez, les petits. Viens, ma belle. Jérard. 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 Ça va? Tu connais Joséphine? Non, quand je suis venue, elle était pas là. Bonjour. Enchantée. Caroline. Bonjour, toi. Ça va? Ça va bien. Elle va passer quelques jours ici. Moi, je repars. Alors, je te la confie, tu l'inities un peu au travail de l'hôtel. D'accord. Allez, viens. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je veux bien reconsidérer ce mariage. Je vois que vous y tenez. Et moralement, vous avez raison, puisque nous avons remis ça. Nous avons refait l'amour, là-bas, dans les rochers. Je l'ai voulu. Mais c'est bien ça qui me sidère. Mais vous êtes faites pour M. Muscle. Ça existe, des brutes, avec des pectoraux comme à Cole, qui vous renversent les femmes comme des paquets de pompes de terre et qui leur parlent pas plus qu'à une borne, sans caresse, sans rien, sans préparation, comme envie d'un cognac, cul sec, si j'ai pu dire. Je suis le contraire de ces sortes de pirates. Moi, dans ma vie sentimentale, je nuance. Je monte pas à l'abordage. Mais vous êtes l'inverse. Je croyais, mais je crois plus. Sinon, pourquoi je suis là? Parce qu'il n'y a pas d'autre homme à porter de votre main. Mais si le grand costaud qui devait faire Saint-Jean-Baptiste dans Salomé se pointait tout à l'heure en haut de l'escalier, adieu Jean-Testanière, bonjour Maurice. J'ai changé. Bon, 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 bon. J'ai bonne mémoire. Je veux cet homme. C'est toi que je veux. L'autre jour, c'était formidable. Ah oui? Formidable. Je veux être sage. Je veux que tu le crois. Et dans le lit, je serai sauvage. Mais évidemment, ça vaut peut-être le voyage. Mais vous m'avez bien regardé. Je pourrais être votre père. Tu es pas mon père. Mais des fois, si tu veux être mon père, tu seras mon père. Et si je fais une faute, tu me bats. Comme mon père, il me battait. Et d'autres fois, tout est doux. Et tout me donne un plaisir fantastique. Comme l'autre jour. Je crois que je vais me laisser faire. Et d'abord, je vais vous tutoyer. Il serait temps. Moi, je le fais déjà. Ensuite, nous irons voir Fabreg à la mairie pour qu'il republie les bancs. Il les a déplacardés, il les a déplacardés à cause du drame. Il doit les replacarder. Et puis ensuite, Sofia, j'ai une mission délicate à accomplir. La dame que tu aimes. Eh mais, disons que nous avions l'habitude de nous voir depuis des décennies. Mais que nous ne faisions plus ce que toi et moi nous avons fait si magistralement l'autre jour. Alors, on y va ? Attention, c'est moi qui décide. Oui, pardon. C'est toi qui décide. Et je décide qu'on y va. Alors, je republie les bains. Cette fois, c'est la bonne. Je veux que ce soit définitif. Je ne veux pas qu'on dise dans toutes les bouchons du Rhône qu'à la Calanque, on fait des mariages à répétition. Un meurtre, ça suffit. Mais il n'y a pas eu meurtre. Oui, on n'y est pas passé loin. Bon, alors une fois, deux fois, trois fois de juger ? Vous vous mettez en escravage dans 15 jours ? Oui. C'est quand même la tête qui est là. Elle est capable de dire non quand j'aurai l'écharpe. Non, c'est oui. Si j'osais, je vous dirais que je n'ai jamais vu un mariage aussi bas à la sortie. Vous risquez d'être cocu, mais alors dans les grandes largeurs. Et avec cette furie, là, il faut vous attendre dans des disputes américaines. Non, mais je ne vous le dirai pas, parce que ça vous vexerait. Bats-toi avec lui. Il vient de m'insulter. Oui, tu es folle. Vous voyez, ça commence. Tu te bats avec lui, ou moi, je me bats. C'est moi qui vais te battre. Pinin et ta sœur m'ont dit, répété qu'il fallait te traiter comme une mule. Je ne voulais pas le croire, mais je te jure que je vais le faire. C'est moi qui décide si je dois ou non casser la figure de mes amis. Allez, Lézu, tu rentres chez toi et tu m'attends. Bene. Et tout de suite ? Bene. Excusez-moi. Allez ! Il faudra que je force ma nature. Mais qu'est-ce qui vous a pris, alors, de vous marier avec cette panthère ? Eh, croyez-le ou pas, il y a entre nous une entente physique exceptionnelle. Oh, c'est bien ça ! J'en suis le premier à tenir. Ah, mais ça... Sur ce, au revoir, on se reviendra pour les détails. Allez, au revoir. Au revoir, Nathalie ! Au revoir ! Eh ben, ça ! Si un vieux célibataire comme Monsieur Testanière arrive à se marier, toi, tu peux en faire autant. Moi, je suis bien comme je suis. Tu vas être de plus en plus seul, papa. Tu sais, l'ingénieur dont je t'ai parlé... Souviens-toi, celui pour qui je travaille. Eh ben, il m'a fait des avances. Bon, moi, j'hésite encore, mais il me plaît beaucoup et un beau jour, je me déciderai. Et c'est réglé comme du papier à musique, moi. Si je me marie avec lui, j'habiterai Paris. Tu vas pas me faire ça. Il y a des millions d'hommes et tu choisis, justement, celui qui monte à Paris. Ah, tu me fais un sale coup, là, Nathalie. Papa, ne recommence pas à reparler comme tu le faisais avant. J'ai ma vie, moi. Et toi, tu as encore tout le temps de refaire la tienne. Oh, je me demande qui voudrait un vieux sanglier comme moi. Mais une femme, ça vous adoucit la peau. Et si tu en trouves une que tu aimes, de sanglier que tu es, tu deviendras un agneau. Tu changeras. Pas de trop d'infos, hein. Vos âges, chacun gardera sa personnalité sans que l'autre s'en offusque. Vos âges, alors ? De qui tu parles, là ? Eh ? Tu as quelqu'un en vue ? Eh ? Alors, sans me consulter, là, comment ça va ? Tu m'annonces que tu as quelqu'un en vue ? Je ne t'annonce rien du tout. Mais si tu n'es pas contre, j'ai un semblant d'idée de qui je vais te présenter. C'est le bon nom de remercier, ça. Maintenant, ce sont les enfants qui marient les parents. Il le faut bien, hein. Toi, tu bougeras pas le petit doigt. Alors, ça, il faudra que tu me présentes la future Madame Favreig sur un plateau, parce que je ne ferai pas un centimètre vers elle. Et qui c'est cette sainte-là qui doit se sacrifier ? Qui est cette martyr ? Eh, une minute ! Tout à l'heure, tu voulais pas et maintenant, tu prends le rapide. La prochaine fois que je viens, elle sera avec moi. Mais, attention, un pas de gaffe. Elle ne sait pas que tu sais. Alors, tu la regardes, tu l'examines, tu l'apprécies... et je l'achète, hein. C'est impensable, ça. On se croirait au marché de Brive à la Gaillarde. Voilà. Bonjour, mesdames. Bonjour, M. Caravaggio. Bonjour, Chantal. Bonjour, Paul. Ça vend un peu ? Ben, trois depuis hier. Pas plus de trois. Évidemment, sans promotion, c'est bien ce que je craignais. Je m'applantais un petit moment. Là, je reviens. Je vous en prie. Vous partez toujours pour Toulon, ce soir ? Oui, et puis je vais à Saint-Tropez, et puis à Cannes. Ça va prendre. Et sans affiche, on s'est peut-être un peu empressé de triompher. Du coup, j'ai pas dormi. J'ai pensé à ce satané Hugo qui nous met des bâtons dans les roues. Mais, vous aviez dit que le bouche à oreille... Non, mais c'est sûr, c'est gagné à l'avance. Surtout avec les tuniques pour les toutes jeunes. Nous n'avons pas fait un sou de promotion spéciale. C'est la campagne de Hugo qui devait nous aider. Et cette abruti nous coupe l'herbe sous les pieds. On a fabriqué cent exemplaires par modèle. Faut pas que ça nous reste sur les bras. Je vais aller voir Hugo pour qu'il revienne sur sa décision. Il reviendra pas avant. Et plus vous lui en parlerez, plus il se butera. Eh bien, nous ferons notre propre affiche à nous, uniquement axée sur vos modèles. C'est vrai. En deux jours, je peux la faire. Mais ça va coûter une... Mais j'en fais mon affaire. Et vous savez pourquoi, Santa ? Justement, je vous le défends. Plus vous en faites, plus je me sens gênée. Je ne vous demande rien. Oui, mais... Vous pouvez compter sur moi, Santa. J'ai envie de vous prendre dans mes bras. Vous voyez ? Mais ça n'est pas malhonnête. Ça ne vous engage à rien. Et moi, ça me donne de la force. Nous nous serions rencontrés dans une boîte de nuit. Est-ce que vous n'auriez pas dansé avec moi ? Je vous aurais pris dans mes bras. Vous n'auriez pas dit non. Une danse. Juste une danse immobile. Quelques secondes. Je me battrais mieux pour vous. Je me battrais mieux pour vous. Non. Vous allez voir, vous ne voudrez plus repartir. Moi-même, si je deviens riche, je me demande comment je vais faire pour les quitter. Il faudra que j'aie une chambre ici pour venir les embrasser de temps en temps. Vous savez, c'est ma famille. Mais vous avez encore une mère ? Oui. J'ai une mère quelque part aux Antilles. On l'avertit par régularité qu'on allait m'adopter. On l'avertira aussi que l'oncle de Madame Agnès me donne en héritage une colline. Quand je suis arrivée ici, j'étais triste à mourir. Je me sentais laide. Mais maintenant, tout a changé. On me regarde. Et on me fait même la cour. Gérard vous a aimé ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui ? Une très grande tendresse. Un moment très court. J'ai cru que je l'aimais. Mais c'est parce qu'il s'était battu contre un mauvais garçon pour moi. C'était de la reconnaissance alors. Ça n'a pas duré. Il y a eu Jackie ? Jackie ? C'était un coup de folie. Il ne faut surtout pas lui en parler. Je sais, c'est ce qu'il m'a dit. Vous avez peur ? Évidemment, j'ai peur. Qu'il ne vous aime pas pour de bon ? J'ai pas raison. Vous l'aimez ? Très fort. Il vous adorera. Qu'est-ce que vous en savez ? Mais vous avez tout pour lui plaire. La question n'est pas de savoir pourquoi je l'ai fait en dernière minute. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? Parce que j'aurais pu refuser carrément. Mais je m'étais laissé attendre rire. Oui, je suis bon naturellement. Ça vous fait rire ? Il m'avait semblé. Non, non. Parce que si ça vous fait rire, moi j'envoie tout balader. C'est vous qui voulez rire. Je suis très sérieux. Vous êtes venu ici pour me supplier de remettre mes affichettes pour que votre petite amie profite du renom de Hugo Van Cleef. Eh bien, pas question. Elle n'est pas ma petite amie. Mais c'est pire, patron. Écoutez, je vous aime beaucoup, bien que vous ne soyez pas mon type d'homme. Et ça fait pitié de voir un beau mec installé qui n'a qu'à faire ça pour avoir toutes les filles qui veut bailler d'amour devant une fille de Mastroquet. Hugo, je vous en prie, ne poussez pas. Ça va. Elle est regardable, mais c'est une styliste tout ce qu'a de moyens. Elle débute. Elle en est au B.A.B. et vous, vous lui donnez une chance royale. Vous pourriez vous payer le luxe, connu comme vous êtes, de faire un beau geste, non ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Je peux être détrôné de main par un petit rastignac de la couture que la princesse de Lambert Farage a épaulée ? Ou écrasé par un pont de du lycra ? J'ai plus 20 ans, moi. Il y a de la concurrence. Nous cherchons tous à nous tuer, comme dit Stany. Eh bien, je préfère être le tueur que la victime. Et vous choisissez la petite amie de votre patron pour ficher sa carrière en l'air ? Ça, c'est le hasard. Et vous feriez le scandale d'annuler toute votre campagne avec Bozabalian et moi sur votre dos ? Sur mon dos, chouette. Oh, ce n'est pas très brôle. Hugo, je ne ris pas. Non plus, je ne ris pas. Je vous préviens. Si votre gamine met une seule affichette dans une de ses quatre vitrines, j'arrête tout le cirque. Et vous et le big boss pouvez me coller un procès je rentre demain chez Arnston de New York comme je veux. J'ai qu'à prendre le téléphone. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je rapporte vos propos à Bozabalian qui sera ravi et qui est d'accord avec moi. Il vous a cédé parce que vous êtes son pote et qui vous a vu amouracher comme un adolescent boutonneux. Je pense que vous avez posé votre décision. Sans promotion, Chantal va vendre une douzaine de tuniques sur 400. Nous devrons vendre le reste à bas prix sur les marchés de Provence. Et la petite aura tellement honte qu'elle ne saura plus où se fourrer. Je m'en fous. Je vous boycotterai dans les milieux de la couture, Hugo. Vous n'y arriverez pas. Dans cette affaire, tout le monde la prouve. Oh, bonsoir, Paul. Bonsoir. Vous allez pouvoir me consoler. Moi ? C'est pire qu'un échec. C'est un naufrage. Ah bon ? Ça ne me vend pas ? Je suis passée chez Gisèle Trudet, à Surmode, à espace 2000. Les ordres de Hugo ont été suivis à la lettre. Aucune affiche. Alors, mes tuniques sont là, dans les vitrines, mais sans rien qui les signale à l'attention des gens. Alors, on a vendu 10 tuniques en deux jours. Ben oui, je sais, j'ai eu une discussion avec Bozat. Je ne peux pas demander à Hugo de faire un effort pour moi. Sans tâche, j'ai eu moi-même une engueulade terrible avec Hugo. Il n'a pas voulu bouger d'un pouce. J'ai proposé à Bozat de mettre un maquettiste sur le cou pour faire une affiche pour vous. Mais ça coûte une fortune. Non, mais j'en aurais pris la charge. Mais, pas question. Je ne veux pas être une assistée. Quel tort je portais à Hugo. Il est vraiment écœurant. Bon, c'était pas son style, d'accord, mais... Mais, 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 justement, tout est là. Vous êtes greffé sur la tige principale et la greffe ne peut pas prendre parce qu'elle est contre nature, contre la nature de la maison. Il aurait fallu jouer la carte Chantal Cambalette à côté de la carte Hugo Van Cleef. Mais, mais si j'en vaux la peine. Prenons du recul et faisons-le. Faisons-le qui ? Ben, Stany, par exemple. Il a beaucoup aimé ce que je fais. Votre idée de prendre du recul est excellente. Stany connaît tout Paris. Il est de retour dans 24 heures. Je lui dirai de vous contacter. Et en attendant ? En attendant, laissons vos tuniques dans les boutiques. Donnons-nous deux, trois mois et puis nous verrons où nous en serons, à ce moment-là. Vous êtes ruiné pour moi. Mais non, mais non. Je suis sûr que Stany aura une idée lumineuse. N'ayez pas de regret de ne pas être amoureuse de moi. Je vais vous dire pourquoi. Si j'avais été un battant, comme vous êtes une battante, j'aurais dit à Bozat, à Hugo, j'aurais dit, je vous emmerde. J'abandonne la maison, je joue tout seul la carte Chantal Camelette. Et ça, je l'ai pas dit parce que j'ai pensé à ma petite situation, à mon petit confort personnel. Et vous êtes en droit de me mépriser pour ça. Mais au contraire, vous avez fait plus qu'il ne fallait. Et puis je gagnerai. Je sais pas comment, mais je gagnerai. Ces quatre fonds de commerce-là, je peux les acheter ? Oui, bien sûr. Mais même, je peux vous porter... Non, 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 pas vous. Pas vous. Voyons-nous de temps en temps. Je préfère pas. Je reste en relation avec Annick et avec les autres boutiques. Vous aurez de mes nouvelles par Zoé. Je vous aime, moi, Santa. Vous avez été formidable, Paul. Ça y est, je vous remercie à elle. Alors, t'as vu, ça te plaît ? Joli. Alors, ma nièce, bonjour. Bonjour. Deux pastisses. Je suis avec un ami. Très bien. Hé, voilà mon refuge. Ouais. Et la grande pastisse à Corinth a donné des cendres ici. Ben oui. Et tu crois qu'elle va venir te rejoindre ? Écoute, si je suis ici, c'est pas pour qu'elle vienne me rejoindre, c'est pour la fuir. Alors, ne raconte pas d'histoire à part moi. Tu sais très bien que je sais que t'as l'intention de la reprendre. Et dans ce buppe-ci, tu comptes sur la poésie du paysage, les purs et les petits oiseaux. Je te connais, moi, comme si je t'avais fait. D'ailleurs, je t'ai fait tes chansons. Je m'en amusais. Et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma belle dame. Arthur Plachaud, mon musicien. C'est lui qui a fait « Reviens à la maison. » Non, non. Ça, c'est de l'ancien. Lui, c'est un moderne. Moi, je suis badou, 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 ah, ah, oh, yeah. Oh, quel désastre. Mais non, attention. Je suis aussi très doux. Oh, c'est joli. Dites, mademoiselle Corinne, elle ne viendra pas? Si elle vient, on nous rompte pas ou c'est pour la vie. Oh, il faudrait que les gens arrêtent de se faire des drames. Moi, je ne comprends plus. On a une langue, on s'explique. Bon, vous restez ce soir? Et comment voulez-vous que je résiste? Ben... Bon, c'est l'horizon. C'est des touches de piano sur fond d'auditorium. Alors, je prépare la chambre d'amis. Comment vont tous les cambalettes? Les cambalettes? Fifi n'est à Marseille. Chantal est à Cannes. Et Francis est à Aix. Mais alors, vous êtes la seule à régner sur la caninque. Comme Cléopâtre sur l'Egypte. Oh, les chansons de charme s'apprennent plus. Elle a raison. Ça a eu pris. Écoute, Raph, si c'est pour te voir pendant deux jours plonger dans la gano jusqu'aux oreilles, je me tire. Tu suis la partition? C'est pour toi que je reste, tu le sais. En plus, tu m'as tellement tanné pendant le trajet. Aussi, je t'informe que je n'ai même pas de brosse à dents. Et tu sais, pour moi, manquer de brosse à dents, c'est dramatique, man, ok? Je te remercie de ton sacrifice. Ça va mieux? Allez, Tchin. Tchin. Je crois que tu n'as pas à t'en faire. Patti va revenir avec la corde au cou des bourgeois de Calais. Tu parles, fière comme elle est. Fière, fière, fière. Elle a échoué, non? Et toi, t'es en train de réussir. Mais je veux pas recommencer avec elle par un rapport de force. Et qu'est-ce qui n'est pas un rapport de force, hein? Tu peux me le dire, moi? Look, ce que je compose, moi, est refusé huit fois sur dix. Huit fois sur dix? Allez, allez, du bazouk! Wouhou! Yeah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Vous avez pas entendu une sirène? Ah, c'est Arthur. Wouhou! Wouhou! Vous faites souvent ça? Par la nuit, il faut dormir tranquille. Tu vois, je préfère ce petit coin sans confort à l'hôtel Hilton. Quand j'ai débarqué ici pour la première fois, je savais pas que j'y viendrais aussi souvent. Ouais. Si je pouvais y amener un synthétiseur, j'y réappliquerai à longueur de semaine. T'es séduit, hein? Oh, tu parles, c'est un rêve. It's a dream, man. It's a dream! À Marseille, on peut pas bosser. Telephone, rendez-vous, envie d'aller au cinéma, au cabaret, des amis. On peut pas s'en passer de cette vie, c'est vrai. Mais un cœur de silence dans cet endroit, c'est... Wouhou! Hé, tiens. Est-ce que tu te rappelles de Remember Your Land que j'avais dans le cigare? I remember Your Land, my boy. I remember Your Land, my friend. Wouhouhouhouhou. Hé oui. C'est le moins, ce papier, elle est plus bon. Mais un autoncenté! C'est pas exclu, mais... C'est pas exclu. Mais attention à la tentation. Y'a là, dans l'hôtel, une petite couleur café au lait. Je te dis que ça. À une période où j'étais en main, que je lui ai même fait du plein. Patti! Raphaël! Patti! Je te présente, mon ami Arthur, Patti. Enchantée, mademoiselle. Enchantée. Vous avez fait un bon voyage? Oui, merci. Ça va, New York? Oui, ça va. Je pense que vous avez envie d'être un tout petit peu seul. Bon, dis-donc, il faut que j'aille visiter. Y'a des endroits du tonnerre, par là-haut. Du tonnerre! Surtout, ne te faire pas, hein? Ne t'inquiète pas, je m'en vous sens. Je m'en vous sens, hein? C'était atroce. J'aurais eu besoin de toi dans la minute qui a suivi l'échec, tellement c'était atroce. Puis tu m'as fait ce coup terrible de partir. Patti, j'avais un enregistrement. Et souviens-toi, je t'ai dit, le résultat du bout d'essai, tu peux très bien l'attendre à Marseille à mes côtés. Si c'est OK, nous sablons le champagne et tu repars pour Los Angeles. Si c'est non, j'amortirai la déception. Mais on pouvait me convoquer à tout moment au studio. Il ne sait même pas le metteur en scène qui a appelé. C'est un vague assistant, un mâchureur de chum gomme que j'avais vu traîner autour des caméras. Sorry, Miss Corrence. Un texan, sûrement. Sorry, Miss Corrence. We will see you later. Some other time. Good luck. C'est ça qui est atroce, cette indifférence. À une autre fois, bonne chance. Il savait très bien qu'il n'y aurait pas d'autre fois. Il y en avait des plus jolis que toi. Tu me trouves si jolie que ça ? Mais tu le sais bien. Je parle faux. Je me suis vue en vidéo. Je me suis écoutée. Je parle faux. Non, l'acteur qui me donnait la réplique ouvrait des yeux comme des portes cochères, stupéfait. J'ai compris tout de suite. Je parlais faux. Alors pourquoi tu t'es obstinée à rester là-bas ? Mais je ne sais pas. Un espoir imbécile. Puis en définitive, même les meilleurs ont été jetés. Ils ont pris une certaine Mélodie Anderson. Toute cette douleur pour rien. On n'exagère rien. C'est douloureux, Raphaël. Je t'assure. Écoute, tu passeras d'autres bouts d'essai avec des metteurs en scène français. Non. Tu as des engagements à venir, là, dans les jours qui viennent ? L'Angleterre, je pose pour des pullevers pendant trois jours. Enfin, ce n'est pas l'Angleterre, c'est l'Écosse à Édimbourg. Puis tu reviens ici ? Je croyais que tu ne voulais plus de moi. Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu ferais là ? J'ai mal, Raphaël. On va encore se faire très mal, Paty, tu le sais bien. On va encore se déchirer. Je me reposais. Je pouvais le faire qu'auprès de toi. Je t'en prie, pendant trois jours, sois gentil avec moi. Allô ? Monsieur ? Du Chaux-Paris-Boisse ? Je ne connais pas. Oh, si, pardon. Ah, c'est le monsieur de la société qui construit pour la colline de Joséphine. Si elle est là. Non, je ne vous l'en passera pas. Vous avez déjà téléphoné ce matin. Et je ne lui en ai même pas parlé. Important. Oh, ça m'étonnerait. Ce que je comprends, c'est que vous lui courez après. Malheureusement, elle court plus vite que vous. Tout simplement, lui écrire ou venir ici. Vous serez toujours le bienvenu. C'est ça. Au revoir, monsieur du marché. La verre de Rome, madame Agnès. Hein, Romien ? Ah, il y a le monsieur de la colline qui vient de l'appeler. Vous l'avez envoyé au bain, j'espère. Eh bien, il doit y être. Voilà. Et tu as l'air dans tout un état. Vous voyez le petit monsieur noir là-bas ? Oui. Il veut un verre de rhum et il m'a tiré la ganse de mon tablier. C'est l'ami de monsieur Boudrague ? Oui. Oui, oui, oui. Je viens de lui donner une gifle. On a dû l'entendre jusqu'à la gare. S'il vous plaît, vous ne voulez pas lui porter ? Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Que ce soit l'ami de monsieur Boudrague ou pas, ça ne change pas le geste. Et puis maintenant, il connaît le tarif. Allez, va lui porter mon petit cœur. Et je vous jure qu'elle y a parlé de mémoire. Allez, Joséphine, c'est comme ça, hein ? Bonjour, mademoiselle Corinse. Bonjour. Vous m'excuserez, mais je ne savais pas que vous étiez l'ami de monsieur Boudrague. Sur mes amis, vous devez taper deux fois plus fort parce qu'ils doivent montrer l'exemple. Et l'exemple de quoi ? De la courtoisie. Merci, monsieur Boudrague. Mais je suis très courtois, moi. C'est un geste gentil. Je suis plutôt stupéfait qu'avec une ou si petite main, on puisse donner une gifle historique. Bon, Arthur, tu ramènes le pâti à Marseille pour prendre ses bagages et nous revenons. Eh, dis donc, achète-moi une brosse à dents électrique. Oh, dis donc, tire à toi-même, monsieur Pinnin, hein, Félien. Il a de tout dans son épicerie. Tu restes malgré la gifle ? Je reste à cause de la gifle. Bravo. Eh bien, voilà. Vous savez tout. Ce Hugo, si je ne me retenais pas, je le tuerais. Dans le moment, ce que je voudrais absolument, parce que je ne veux pas les laisser échapper, c'est récupérer les trois cents uniques qui sont toujours entreposées aux ateliers de Roumanie. Celles qui devaient être livrées ? Au fur et à mesure de la vente, oui. Dans les quatre boutiques. Dans mes quatre boutiques. Si elles étaient à moi, il n'y aurait pas de problème, hein, va ? Bon, mais écoute, c'est ce qu'on va essayer de régler, hein. Mais papa, mais comment veux-tu ? Mais alors, on va retirer tes petites robes des vitrines ? Non, elles y restent. Mais on n'en vendra pas beaucoup, on va. Et puis, on soldera pas les trois cents, parce que c'est un produit saisonnier. Et que si ça se trouve, eh bien, dans six mois, ce sera passé de mode. Mais je crois pas. Ça peut durer plusieurs saisons. Les shorts, les maillots de bain, les jeans, eh bien, ça ne change pas d'une année sur l'autre, eh oui ! Et dans l'avenir ? Dans l'avenir, dans le passé, dans le présent. Pour toute création possible, ce qu'il faut, c'est une présentation aux médias. Il faut la pub, il faut des mannequins, des articles, des photos. Ou alors, avoir un grand nom, comme Hugo Van Cleef. Avec ma télévision locale, je suis en retard, quoi. C'est moi qui suis en retard, va. Je suis une attardée. Mais enfin, monsieur Cavadjian, il te proposait de te refaire une... Oui, une campagne de presse. Eh bien, voilà ! Alors, pourquoi tu lui demandes... Maman, il est fou de moi ! Je ne veux plus rien lui devoir ! De toute façon, il a calé. Il préfère son emploi. Oui. En somme, tu es seul, quoi. Mais dans l'avenir, tu voudrais quoi ? Pour commencer, quatre boutiques. Et en plus, si je peux caser mes modèles sur les marchés, par exemple. Eh ! Mais je peux demander une avance sur ma colline. Tu veux te taire, toi ? Elle n'a pas encore touché un sou qu'elle pense déjà se dépouiller. Oui, mais je m'étais promis des déchantables. Oui, mais d'abord, aide-toi, toi. Et ça se chiffrerait à combien, ça ? Papa, Cannes, Saint-Tropez, des villes de luxe, mais par dizaines de millions ! Et en gérance ? Il faut payer le bail, payer les employés, il faut racheter les invendus. Non, cette opération, elle était possible uniquement dans le sillage du Hugo Van Cleef. En profitant de la griffe Hugo Van Cleef. C'est un échec. Un échec noir, noir. C'est moi qui vais aller sur les marchés. Et encore que non, je peux même pas, il faut une licence. Mais je vous jure que je peux. Monsieur Dupuis-Chaboras m'a proposé... Fiffine, va voir dehors si Boudrag et ses amis ont besoin de quelque chose. Ils en sont au dessert. Vous voulez m'empêcher de sauver ce Chantal, mais je le ferai malgré vous. Tu n'acceptes rien de Fiffine, d'accord ? Bien entendu. Nous, on peut pas, on peut pas, mais avec une banque marseillaise, en donnant l'hôtel en garantie, oui. C'est ça. Comme ça, si j'échoue, la banque se prend l'hôtel et l'emmène à Marseille comme le radeau de la Méduse. La route est barrée. C'est quoi, Frangine ? Stani ! Qui, ça ? Qui ? Stani, le petit copain de Hugo. Il est pour moi, contre Hugo. Il est très connu. Et bien alors, il connaît tout le monde. Il pourrait me parrainer. Et bien alors ? Ben oui, ben oui. Seulement, il est en Jordanie. Oh ! Bon. Et bien moi, je vais raccompagner Caroline chez monsieur Clarence et puis je file à cassis. La nuit ? Eh ouais, la nuit. Bonne nuit. Demain matin, je descends pour vous aider. Bonne nuit. Si j'ai une idée, je t'appelle. Peut-être que je connais quelqu'un. Salut papa. Ciao. Bon ben moi, j'en fais autant, eh ? Non. Quoi non ? On sort pas de cette table sans avoir trouvé. Bon. Mais enfin, c'est extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi vous voulez m'empêcher de donner un peu de mon argent à Chantal. Bête que tu es. Si tu empruntes, ton promoteur va vouloir se payer en nature. Ouais. Tu te vois dans le lit de ton promoteur. Mais par tendresse pour Chantal, elle irait jusque-là. Eh ? Tu irais jusque-là. Regardez-moi cette Nistone. Tu veux ma main sur la figure, dit ? Mais je n'irai pas jusque-là. Oh, écoute, si tu insistes, Fiffine, hein ? Tu veux l'avoir, ton pastisson. Bon. Bon. Bon, 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 bon. Allez, ce soir, on voit plus clair, hein ? On verra demain. Allez, au lit. Tu m'entends aussi, Chantal. Bonne nuit. Je reste ici pour débarrasser la table de monsieur Boudrague. Il faut absolument que tu t'en sortes. Ouais. La solution, c'était bel et bien mon amoureux. Mais tu sais, il m'est apparu moins courageux que ce que je croyais. Tiens, tiens. Vous voulez passer inaperçu ? Vous ne pourrez pas. Il fait trop clair pour. J'aurais bien voulu passer inaperçu toute la soirée. J'ai tellement honte. Ah oui, de m'avoir giflé ? Mettez-vous à ma place. Mettez-vous plutôt à la mienne. C'est moi qui l'ai reçu, cette gifle du siècle, n'est-ce pas ? Faites-vous parler de cette gifle comme si vous m'avez mis KO. Je ne suis pas si fragile que ça, vous savez. Mais, consolez-vous. Moi-même, j'ai failli en recevoir une ce soir. J'avais mal avant de la recevoir. Faites un drôme de gifle. Vous n'auriez pas d'autre sujet de conversation. Avec les clients le minimum. Même avec ceux qui ont le blues. C'est parce que monsieur Boudrague et mademoiselle Corrance vous ont abandonné ? Non, rassurez-vous, loin de là, ils sont allés se promener sur la plage. Faites j'ai le blues, comme ça, bêtement, pour rien. Vous ne voulez pas me tenir compagnie ? Volentier. Plus tard, quand vous parlerez d'Arthur Placha, des amis, vous le direz comme la mèche-fille. Vous êtes Arthur Placha ? Vous connaissez mon nom ? Oui. J'ai « Blue Sea Blue Sky » en cassette. Ah, oui. « Blue Sea Blue Sky » « I'm dreaming freshly in blue » Oh là là, mais c'est pas vrai. S'il y a quelqu'un qui ne devrait pas avoir le blues, c'est bien vous. Ah, pourquoi ? Parce que Louis Armstrong a dit un jeu à Arthur de la relève du jazz ? Non. Il y a des années-lumière quand Armstrong est mort. Je me survis. Et votre chanson ? « Blue Sea Blue Sky » ? Oui. Elle a 20 ans, ma jolie. 20 ans. Oui. Il y a des gens qui me croient mort. Tiens, vous-même, avouez que vous me croyez mort. Silence éloquent. Monsieur Boudrague, il ne va pas créer une chanson sur un de vos air ? Si, bien sûr. Mais le tirage sera très limité. En fait, si j'ai le bourdon, c'est la faute à votre douce câlinque. Ah, n'en dites pas du mal. Mais qui en dit du mal ? Je comprends seulement que de l'autre côté de la baie, il y a le brouill, la foie d'un point, la pagaille, la déception, le coup sur la gueule. Et que si, vous respirez cool. Bien. Je vous souhaite le bonsoir. Il y a encore toutes mes excuses pour avoir à dénouer votre tablier, mais je ne le ferai plus. Au contraire. Exceptionnellement, je vous l'autorise. Donc, je peux ? Oui. Maintenant ? Oui. Tournez-vous un peu. Laissez, laissez. C'est drôle. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Copain. Si ça peut vous faire du bien. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. C'est vrai. J'avais décidé de ne plus te revoir. Rappelle-toi, quand tu m'as téléphoné, je t'ai bien précisé que je ne voulais surtout pas être un refuge. Et qui d'autre alors ? Tu veux que je fasse de la face ? J'ai ma photo sur la couverture de trois magazines cette semaine. Je crève de peur à l'idée que dans le métier, on apprenne mon échec au cinéma. Quelle chute. Je tomberai de haut, hein ? Ce qui peut arriver d'un cycle-là ne devrait même pas me préoccuper. Tu m'as trop fait de mal. Raphaël. Voilà. Raphaël, et je fends. Je te dis que j'ai mal. Je te dis que j'ai mal. Un village, les pieds dans l'eau, et la mer sous les bateaux. Un petit bar au bord des vagues, les poissons dans les madragues. Pas les îles ni l'équateur, un coin laissé par erreur. À côté de l'an de mille, loin des folies de la ville. Dans une calanque, au grand soleil. 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 Sous-titrage FR ?